Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalture.com, nous allons invoquer le programme de ce jeudi 9 février. Quintet plus sur les poudreurs de Paris-Vincennes, il s'agira du prix Guilux, une épreuve qui depuis l'an dernier s'adresse uniquement au jument d'âge. Ma préférée sera le numéro 10 à Kayama, elle n'est pas à conseiller au cardiaque. Elle a d'ailleurs enregistré 6 disqualifications lors de ses 7 dernières courses courues et pourtant elle a du potentiel largement à la pointure d'un lot comme celui-là. Elle l'avait prouvé d'ailleurs en s'imposant le 29 décembre dans le prix de Salvanac où elle devons cède 4 de ses rivales du jour. Pour ce jour-là, elle s'imposait très facilement, à mon avis, si elle est sage, elle doit pouvoir s'imposer. Je poserai le numéro 12 au Picaria, disqualifiée en dernier lieu alors qu'elle cherchait le passage pour finir, il faut la racheter. D'autant qu'auparavant, elle avait signé 4 podiums consécutifs, dont un obtenu dans le sillage de notre favorite. Le 14, Julcania de Gaudrel est régulière, elle a remporté le prix de Grandville devant au Picaria, ce qui plaît dans sa faveur. Elle a également pris la 4ème place du prix Ellen Johnson, épreuve récente de groupe 3. Mieux vaut donc lui accorder crédit. Le 13, Roxane Barre est une jument italienne de qualité, lauréate d'un Quinté il y a 2 ans sur ce parcours. Elle a également remporté une autre épreuve estampillée Quinté Plus l'été dernier sur l'hippodrome d'Anguin. Sachez également qu'elle a pris la 4ème place du prix de Bar-le-Duc où elle terminait notamment devant Vulcania de Gaudrel, précédemment cité, de quoi incliner à la confiance. Numéro 15, Rosélia Ross possède également de la qualité, 6ème du prix Ellen Johnson. Ce jour-là, elle aurait terminé beaucoup plus près si elle avait pu trouver l'ouverture dans la phase finale. Il faut impérativement lui accorder également du crédit. Le 17, Adélie a déjà pris des places au niveau semi-classique, au niveau groupe 2. Sachez également qu'elle sera déférée des 4 pieds, qu'elle fait face à un bel engagement au plafond des gains. Mieux vaut donc s'en méfier, elle a certainement été préparée en conséquence pour ce rendez-vous. Le 7, Xeavenus pourra viser une place, 3ème du prix de Selvanac, derrière Kayama et Opicaria. La revanche est difficilement envisageable si nos deux premiers favoris sont sages. Mais une place est dans ses corps, d'autant qu'elle a remporté un quintet plus sur ce tracé au mois de juin. Je retiendrai également numéro 9, Super Ariel, qui reste sur une bonne deuxième place dans le prix Ellen Johnson, épreuve de groupe 3, où elle devançait pas moins de 7 de ses rivales du jour. Le seul bémol avec elle, c'est que Super Ariel est beaucoup plus confirmée sur les parcours de vitesse que sur les tracés de longue haleine, c'est la réserve. Résumé chiffré, 10, 12, 14, 13, le 15, le 17, le 7 et le 9. Suis du programme, dans la première j'aime beaucoup le 104 Big Bojo, à mon avis il faut impérativement le racheter. Il a été mis en course en dernier lieu le 28 janvier, alors qu'il était en bonne position et qu'il était préparé pour ce rendez-vous. Auparavant, pour ses débuts sous la scène, il l'avait gagné le 8 décembre, et ce avec la manière. Il est estimé par Guillaume Delonais, à mon avis dans ce lot, il devrait pouvoir remettre les pendules à l'heure, et pourquoi pas s'imposer devant les protégés, notamment de Hugues Lévesque, dont la troisième Sébastien Garato semble bien représentée, il pourrait notamment compter sur le 304 Blé du Gers, mais également sur le 307 Black Darjac, deux chevaux qui ont prouvé qu'il fallait compter avec eux à ce niveau de compétition. Dans le prix Jean-Legonidec, une épreuve de groupe 2, temps fort de cette réunion, une épreuve remportée l'an dernier par une certaine Bélinat Josselin. Eh bien, j'aime beaucoup le 804 Invenson, qui a remporté le prix de croix avec la manière, il devançait notamment le bon Cara Williams, c'est vous dire le potentiel de ce 804 Invenson. A mon avis, dans ce lot, c'est un choix prioritaire. Je lui associerai le 807 Trazier Chronos, qu'on connaît bien, cette jument a notamment remporté le Criterium Continental, elle a de la vitesse, elle a également pris part au prix d'Amérique. Dans ce lot, elle trouve l'occasion de briller, un parcours de vitesse qui va lui convenir. Le français Charlie Dunoyer, le 809, sera le porté de l'endard tricolore, lui qui a déjà gagné au niveau groupe 1, qui a terminé également 3e du Criterium Continental. Attention également pour une place à Belcote au 808, c'est Timon Hucka, il est confirmé sur les tracés réduits. Dans ce lot, il me semble en mesure de tirer son épingle du jeu, 804, 807, 808. Et côté français, le 9, mais a priori, pas facile pour la délégation tricolore. Dans ce prix Jean-Legonidec, édition 2017. Réunion 3 à Chantilly, 2 courses ciblées, la première avec le 101 à Paralgie. Le cheval se plaît tout particulièrement sur le sable cantilien. Il y est confirmé, il possède ici une poutre, première chance théorique. Pierre Bérent lui a trouvé un engagement sur mesure. Dans la suivante, la deuxième, attention à Bérouine, qui sera au départ de son premier réclamé. L'entraînement Philippe Saugorbe, le cheval possède une toute première chance théorique. et cette polish de sable en mesure ici de franchir le poteau en tête. Donc numéro 1 dans la première avec le 101 à Paralgie. Numéro 1 dans la deuxième avec le 201 à Bérouine. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.